...en termes de santé. Enfin, c'est Global Witness, cette organisation internationale ayant pour mission de veiller à la gestion saine des ressources naturelles qui était à l'honneur à la primature. Le Premier ministre Matata Ponyo a exprimé à l'expert international des affaires forestières l'attachement du gouvernement congolais aux questions des bonnes gouvernances économiques dans tous les secteurs, y compris forestiers. Son Excellence le Premier ministre est très content avec notre rapport et il m'avait assuré que son gouvernement est très engagé pour combattre la corruption, pas seulement dans le secteur forestier, mais dans tous les secteurs. Il a bienvenu les efforts de la société civile pour aider son gouvernement à faire ordre dans le secteur forestier, aussi dans le secteur minière. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Loubatambo, s'est entretenu à son tour avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Roger Miss, autour de la situation actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo. Félix Zaloumetzindandou. Les échanges réguliers entre la MONISCO et le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants ont offert une fois de plus une opportunité ces jeudis à Alexandre Loubatambo et Roger Miss de parler de la situation sécuritaire dans l'Est du pays et d'évaluer les activités de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Selon le diplomate onyugène, il y a le recrutement de nombreux importants de jeunes au sein du mouvement M23 et de certains groupes armés tels que le Maïmaï. Nous avons des rapports depuis quelques temps de recrutement par les M23 surtout ainsi que certains groupes Maïmaï et autres aussi des enfants. C'est absolument quelque chose contre la loi. J'ai souligné avant, je peux dire encore que les personnes qui sont responsables pour tel sort de recrutement portent la responsabilité pour ces actions. Donc pour être traduit éventuellement devant la justice. Toutefois la Conférence internationale de la région des Grands Lacs poursuit l'initiative des concertations pour trouver les troupes et résoudre quelques dispositions pratiques pour la création de la force internationale neutre à déployer à la frontière commune Rwando-RDC congolaise. La force proposée d'une force internationale neutre a été adoptée pendant la dernière séance de la ministre des Défenses. J'avais des échanges récents depuis quelques jours avec le secrétaire exécutif de la CRGL ainsi que l'Union africaine pour la suivi et la continuation de trouver les troupes, des contributeurs ainsi qu'autres questions pratiques pour prise en réalisation. Et de notre part, nous continuons toujours et nous aurons à affrouiller toutes ces initiatives de la CRGL. Démarrage ce matin de la formation de base à l'intention des unités de la police nationale congolaise au centre d'instruction de Kassangoulou. C'est pour le renforcement des capacités des agents de l'ordre. Mireille Ndéke et Oskar Mbal. C'est parti avec la deuxième promotion de la formation de base de la police nationale congolaise au centre d'instruction de Kassangoulou dans le Bas-Congo sous la direction du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Richard Mouillège. Après celle de Mougouga dans le Nord, Kivu et celle de Kapalata dans la province orientale, 500 policiers dont 22 policières participent dès aujourd'hui pour une durée de 4 mois à cette formation dans les cadres de renforcement de capacités pour la sécurisation de personnes et de leurs biens. Le commissaire général adjoint en charge des opérations et de renseignements, Benjamin Alongaboli, a exhorté ses poulains à suivre les enseignements dans la discipline en vue de garantir leur carrière. Avec une enveloppe de 2,5 millions de dollars américains financés par la JICA dans les cadres de la coopération RDC-Japan, cette formation permettra aux bénéficiaires d'acquérir des normes de base auprès d'un personnel bien qualifié et bien formé dans l'objectif d'avoir une police homogène et plus apte. A travers cette formation, la préoccupation du gouvernement inscrite dans son programme 2012-2016 vient d'être matérialisée. Celle de former et de perfectionner de manière permanente les unités de la police nationale parmi les priorités, a indiqué le ministre Richard Mouillet. L'organisation de la formation de base au profit de policiers non formés mais qui sont déjà à l'activité permettrait à ce dernier d'acquérir des connaissances de base et de bien maîtriser les règles d'éthique et de déontologie du policier pour pouvoir éviter ou corriger certaines erreurs du passé. Cette cérémonie a été sanctionnée par un point de presse où les journalistes ont été fixés sur plusieurs questions liées à l'organisation et au fonctionnement de la police nationale congolaise. Fin de la formation d'un corps d'élite de la PNC 274 éléments vient d'en bénéficier au centre de Vula Matadi dans la province du Bas-Kongo. Plus des détails. Au lancement de la formation des bases sur la police de proximité dans le Bas-Kongo, lundi 5 novembre a été une journée particulière au centre de formation Vula Matadi. La première promotion a compté 274 éléments formés pour la sécurité des personnes et de leurs biens dans une approche de proximité dans la commune de Nzanza, dans la ville de Matadi. L'expérience a donné un résultat satisfaisant car devant un parterre d'autorités politico-administratives, le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise en a profité pour encourager ces hommes. J'ai choisi parmi les trois provinces pilotes sur les 11 que compte la République démocratique du Congo pour expérimenter la doctrine et la mise en œuvre de la police de proximité. La première vague passée est en train de s'affirmer chaque jour qui passe que le choix porté sur elle a été judicié et par conséquent bon de satisfaction parce que la prestation sur le terrain de premiers policiers formés répond aux attentes de la population de la commune de Nzanza. La première vague passée, la deuxième promotion qui est arrivée contre 300 élèves policiers. Ces nouvelles recrues vont suivre une formation de 6 mois assortie d'un mois de pratique sur le terrain en vue de consolider les théories appises à l'exercice réel de sécuriser véritablement la population civile au sein de la communauté. La paye par voie bancaire se déroule normalement. Les villes de Mbandaka, Kindou, Bukavu et Bandoundou ont procédé à leur tour à la paye des salaires des agents et fonctionnaires de l'État par la banque. Françoise Boué Labouaki pour ce reportage. A Bukavu, à l'arrivée des missionnaires venus de Kinshasa, personne ne s'imaginait que le couvre-feu serait décrété quelques jours plus tard, à partir de 18h, suite à l'insécurité qui régnait dans la ville. Une mesure prise par les autorités politiques mais qui n'a pas perturbé pour autant l'opération de bancarisation de la paye au chef-lieu du Sud Kivu. Venus très nombreux le jour de la paye, enseignants et autres fonctionnaires de l'État munis des pièces d'identité saluent l'opération. La Kijason a dit qu'on a récupéré 4 milliards. On ne sait pas au Sud Kivu on va récupérer combien. Si on récupère tout cet argent, nous espérons que dans plein de temps, les salaires des enseignants aussi vont doubler. A Mbandaka, 5 000 agents et fonctionnaires de l'État sont identifiés. Les bénéficiaires sont enthousiastes d'être considérés comme tout autre client de la banque. Kindou, chef-lieu de la province du Maniema, la Tembe a ouvert ses guichets pour servir ses nouveaux clients. La bancarisation vient démanteler les réseaux des faussaires. Avec ça, je pense qu'on évite beaucoup de cas de détournement. Je pense qu'il faut qu'on généralise ça dans tous les secteurs. En matière de paye par voie bancaire, la ville de Bandoundo semble déjà s'en approprier. Ici, selon le témoignage, la bancarisation, nous vivons déjà avec. Partout où la bancarisation a été expérimentée, le mois d'octobre, chaque agent de l'État s'est donné la mission d'être protecteur de la réforme, la soutenir pour réussir ensemble, ont-ils rassuré. Comme annoncé au début de ce journal, nous avions sur ce plateau l'administrateur délégué de l'ASNEL, M. Éric Mbala-Moussanda. M. le déjeuner, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre présence sur ce plateau ce soir ? Merci, madame. Si nous sommes passés sur le plateau ce soir, c'est notamment pour annoncer à notre clientèle que nous allons procéder à des opérations de recouvrement de fin d'année pour faire face justement à la montagne de charges que nous devons couvrir durant cette période et également honorer nos engagements pris le long de l'année. Voilà pourquoi nous nous sommes présentés ce soir sur le plateau. M. l'administrateur général, vous êtes responsable numéro 1 de l'électricité, Kinshasa. Une grande ville du pays éprouve d'énormes difficultés dans l'approvisionnement de l'électricité et la population continue à se plaindre malgré les paiements réguliers des factures. M. l'EDG, comment appréciez-vous cela ? C'est vrai que lorsqu'on est dans un quartier qui n'est pas bien alimenté, ou soit on n'a pas la quantité suffisante ou la qualité satisfaisante, on a le droit de pouvoir se plaindre. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'électricité, c'est réellement un défi que nous devons rélever ensemble. C'est pour cela que nous ne cessons d'insister sur les moyens d'économie d'énergie. C'est pour cela que nous ne cessons d'insister sur la protection du patrimoine SNEL, parce qu'on ne cesse de décrier les actes de vandalisme qui sont perpétrés sur les installations SNEL. On ne cesse non plus de décrier les cas de fraude qui sont connus et qui empêchent, notamment SNEL, de pouvoir recouvrer les moyens nécessaires pour pouvoir honorer ses engagements vis-à-vis de la clientèle. Des travaux sont en cours actuellement sur l'ensemble de nos systèmes électriques, et particulièrement en s'agissant de Kinshasa, nous nous annonçons à notre clientèle qui sont perturbées par le fait que nous entamons des travaux au niveau de la centrale des Ongo pour justement améliorer la quantité et la qualité de produits. Nous espérons que dans les semaines qui suivent, nous allons terminer ces travaux et nous allons améliorer la desserte dans une partie de la ville de Kinshasa. Monsieur l'administrateur général, mais retenons aussi qu'à cause toujours de ces coupures intempestives, les Kinois laissent des ampoules allumées, sûrement pour s'assurer qu'il y a d'électricité. Nous cessons de demander à la clientèle de cesser avec le gaspillage de l'énergie électrique. N'allumez pas la lampe pour défier le soleil, n'utilisez pas plusieurs appareils au même moment quand vous ne l'avez pas besoin, parce que ce que vous n'utilisez pas, nous pouvons la dédier, cette quantité d'énergie, nous pouvons la dédier à quelqu'un d'autre. Donc cessons de gaspiller l'électricité et faisons en sorte que nous puissions l'utiliser rationnellement de manière à pouvoir la distribuer à bien d'autres personnes. Monsieur le dédier, j'ai un message, un dernier mot par rapport à la campagne que vous venez de lancer ce soir. Nous demandons à la clientèle de pouvoir s'acquitter de leurs devoirs, de leurs obligations. Ne payez pas à travers un individu, mais choisissez les services SNEL et allez soit à la banque dans des comptes bancaires de SNEL, mais en tout cas n'utilisez pas des intermédiaires, mais payez vos factures à temps pour éviter d'être coupé de la fourniture d'énergie électrique. Merci, monsieur l'administrateur délégué de la SNEL. Nous rappelons, son nom c'est monsieur Eric Mbala Moussanda. Il est donc administrateur délégué de l'entreprise SNEL. L'ATG de la Société Commerciale des Transports et des Portes SST, Tito Mba, s'est rendu à l'entrepôt diesel de l'IMT, site qui servira à la réhabilitation des locomotives après la collision enregistrée il y a une semaine dans la province du Bakongo. Lisette Mouchinga. Après les graves et mortels accidents survenus le week-end dernier sur la liaison Bakongo-Kinshasa qui a mis en collision deux trains provoquant des pertes matérielles et humaines importantes au niveau de la gare de Songololo, l'administrateur délégué général de la SSTP, Tito Mba, se préoccupe de la situation. C'est ainsi qu'il vient d'effectuer une visite au dépôt diesel de l'IMT, site qui s'occupe du reconditionnement et de la réhabilitation des locomotives pour voir comment parer au plus pressé à cette situation dramatique. Ceux envient de permettre aux nombreux clients de la SSTP qui utilisent la voie ferrée de continuer à évacuer leurs marchandises de Matadi vers Kinshasa. Ce que nous avons connu, nous avons commencé à trouver des solutions pour pallier à l'accident que nous avons connu entre la gare de Manzanzi et Songololo. La défense humaine mesure les enquêtes contenues. Nous osons croire qu'au résultat de ces enquêtes-là, nécessairement, il y aura des recommandations. Et ces recommandations vont être coulées sous forme de décisions, que ce soit au niveau du conseil d'administration ou au niveau de l'administration générale, pour que ce genre de choses ne puissent pas être connues encore. À propos de l'accident proprement dit, l'ADG explique. Mais vous devez savoir aussi que, si réellement, il y avait défense humaine, parce que la défense humaine, il y a soit la négligence ou soit un sabotage. Mais si cela est le cas, là, c'est la conscientisation de toute personne. Nous devons être conscients de notre travail. Nous allons demander au personnel d'être conscient quand ils font leur travail. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Kinkie Moulumba, a signé l'arrêté portant autorisation de l'installation d'une infrastructure de contrôle et gestion des appels téléphoniques. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse. Patrick Moukouri et Sylvie Mouimbo pour ce reportage. Elles sont restées sans réponse pendant un temps. Ce sont les questions sur l'utilisation abusive du code 243, ainsi que la minoration des minutes d'appel des gouvernements à Dicil et Lifaï. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, le professeur Trifon, Kinkie Moulumba, a dénoncé cette pratique qui qualifie de fraude téléphonique. Pour mettre un terme à cette pratique qui pénalise les utilisateurs congolais et qui prive des revenus conventionnels au Trésor public, le ministre Nkinkie Moulumba a annoncé la mise en place en République démocratique du Congo d'un corps avec spécificé la gestion et le contrôle des appels téléphoniques. Ce corps sera chapeauté par les duos franco-américains Agilis et Télécom. Je remercie Son Excellence M. le Premier ministre qui a particulièrement accompagné mon ministère dans mon processus laborieux et délicat. Ce contrat est un contrat test, conclu pour une durée de trois ans, qui permettra au gouvernement de renégocier le cadre échéant à meilleur abandon. Notre pays était devenu la cible privilégiée des pirates disséminés dans le monde avec leurs cymbals qui se sont amusés à rachébier du trafic international torsique vers le Congo, sachant que le Congo ne disposait d'aucune parade. Désormais, les opérateurs payants au Trésor, c'est que l'état par cet expert, aura mesuré lui-même. M. Yann Ikierski, directeur général de l'entreprise Télécom, une partie qui a la même mise sur le projet précise sur la modalité d'exécution du projet. Un système qui nous permettra à tous déjà de tracer les appels, d'avoir une idée précise des appels qui terminent en cartes cibles pour pouvoir en effectuer un coup dur. Et d'autre part, un système de métronique qui permettra de profiler tout ce qui sera tiratrie, un message et autres liens pour les deux en voie suivie, puisque tout passe par la voie suivie pour la tiratrie. L'intégralité de ce point de presse vous sera proposée à la fin de ce journal. En prévision de la Journée mondiale de la science qui sera célébrée ce samedi 10 novembre 2012, le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique interpelle la nation. 10 novembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Pour nous, en République démocratique du Congo, le cadre juridique réglementant la célébration de cette journée est circonscrite par l'arrêté numéro 049 du 27 octobre 2009 du ministre ayant la recherche scientifique dans ses attributions, à savoir le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique. La Journée mondiale de la science, c'est le miroir à travers lequel la science, la technologie et l'innovation sont rendues visibles. Elle permet de juger mieux, de juger le degré d'exécution du niveau de la science à travers le monde. Nous savons que les trois piliers du développement durable sont le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement. Or, la célébration de la Journée mondiale de la science 2012 intervient alors que s'opère une convergence sans précédent. des changements climatiques sur notre planète, des crises économiques en Occident, des pillages des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Cette célébration de la Journée mondiale de la science nous offre l'opportunité de réfléchir profondément, d'une part, sur ces problèmes qui intéressent l'humanité entière, et d'autre part, sur la contribution de la science au programme de la modernisation et du développement, prenait par l'échelle de l'État. S'assurer de l'application des mesures prises sur l'exploitation illégale du bois est l'une des raisons de la descente dans la province du Bandoundou du ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Bavon Tsamputo-Elima. Les détails avec Suzanne Lomana et Florent Othumbe. Le gouvernement est de voir les ministres sur terrain pour s'imprégner des réalités de leur secteur. Le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Bavon Tsamputo-Elima, s'est rendu dans la province du Bandoundou pour s'assurer de l'effectivité d'application et de mesures qu'il a prises dernièrement dans son secteur sur l'exploitation illégale du bois. Pendant son séjour dans le Bandoundou, Bavon Tsamputo a visité les parcs à bois des Ngabomi où sont saisis les bois coupés illégalement par trois sociétés forestières. Ensuite, le ministre de l'Environnement est allé visiter et inaugurer les postes de contrôle du flux du bois sur le fleuve Congo à Mouchi. Il a profité de l'occasion pour sensibiliser la population de ses coins du pays à bien protéger les forêts. Le Sika insala l'Etat na bandi koo. Oe basho sa lisabison ma kamba bazamba, to bingi bango Banco Mondial. Ndako ykozale sika Koko bandota la moke moke Nenge nizite zoka ta ma Mboka au yo na mboka pendeni Koko nizite anezoui la kana ma i Kokozale wabigina lo poto poste kontrol Koko e poto fungo la yango Bandeko wabako salawa Ababa deja kosala misala na bango So kito buongisi makamoazamba te Kokozomila misala malonga pete L'administrateur gérant de la Société Congolaise de Contrôle Technique sollicite un partenariat avec la SONA. Ce partenariat consiste en un contrôle technique des véhicules, avant tout délivrance d'assurance automobile. Monique Mavongo et Jean-René Kabamba pour le reportage. L'administrateur gérant de la Société Congolaise de Contrôle Technique au bureau de l'administrateur général de la Société Nationale d'Assurance, Mme Chantal Adjovi, est allée solliciter un partenariat entre la SCCT et la SONA en ce qui concernait le contrôle technique des véhicules et des assurances. Tout véhicule, avant d'être assuré, doit au préalable passer par le contrôle technique. L'administrateur intermaire de la SONA, Carole Aguito Amela, se réjouit de cette démarche qui aboutira dans le tout prochain jour à une signature d'un protocole d'accord entre les deux parties. Les directeurs techniques de la SCCT sont félicites. Avant d'assurer un véhicule, il faut s'assurer de son état mécanique. Nous voulons nous associer avec la SONA, ainsi permettre à la SONA de contrôler l'état mécanique de chaque véhicule avant de pouvoir l'assurer. La SONA a respecté la tradition. Le jeudi dernier, elle a procédé à l'indemnisation des 92 sinistrés. Pour avoir respecté leur compte d'assurance, auprès des différentes agences de la capitale, ils ont bénéficié de leur prime d'assurance automobile, eux-vient. Ces sinistrés qui venaient d'être indemnisés ont encouragé les autres propriétaires de véhicules et immeubles de leur emboîter le parc, car l'indemnisation par la SONA n'est pas un canular, mais une réalité. Cette opération jeudi sinistre s'est déroulée à la 7e rue, dans la commune délimitée, et a connu une effervescence toute particulière. La réserve stratégique générale poursuit l'opération dite d'évacuation des produits agricoles à travers les couches sociaux professionnelles. Autre les agents et cadres de la fonction publique, place aujourd'hui aux membres de la presse. Procès, Tissoumou. Moins de slogans, plus de pratiques, la réserve stratégique générale y tient effet de la production, son cheval des batailles. Ces structures de stockage bourrées des sacs de maniocres démontrent la suffisance de la détermination. Il est heureux général de la réserve stratégique générale, Mme Dona Marianne Sita-Wakengue, l'accompagnée de Socle de l'État, Joseph Kabilakabangue, à travers la promotion du social du peuple congolais, prôné dans ce quinquennat. Il s'agit des résultats obtenus à partir des séances améliorées avec appui des zones agricoles pilotes, initiative de la RSG. Pour évacuer ces produits issus des champs et du ramassage, la réserve stratégique générale a ciblé les agents et cadres de la gestion publique qui les reçoivent à un prix promotionnel. Dans cette programmation, les journalistes et autres couches sociaux professionnelles ne sont pas oubliés. Ces performances agricoles à la réserve stratégique générale se manifestent à l'heure où le projet des lois de finances de l'exercice 2013 est en discussion à l'Assemblée nationale. L'attente de ces services sous-titrées de la présidence de la République, c'est de voir ses prévisions budgétaires, d'y attribuer un crédit conséquent devant lui rendre plus efficace qu'avant. C'est une mise en garde sévère du directeur général de l'ESTA aux organisateurs des manifestations de collation des grades de la deuxième session de cette institution. Cette mise en garde fait suite aux instructions du ministre de tutelle René Tatawako et Clément Kallouan. La collation des grades académiques de la deuxième session n'est pas reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et recherche scientifique. Voilà pourquoi le directeur général de l'Institut supérieur des techniques appliquées, Pierre Kassengédia, décline toute responsabilité sur l'organisation des manifestations de la deuxième session projetée à l'ESTA ce samedi 10 novembre 2012. Le professeur Tchelo, notre ministre de l'Enseignement supérieur et recherche universitaire, a à plusieurs reprises attiré notre attention sur le fait que la collation deuxième session est interdite. Si un groupe d'étudiants et des personnes vont au niveau des autorités municipales, arrivent à obtenir la permission de ces réunions, en tout cas cela ne relève pas de notre compétence. Le directeur général a porté son attention sur les travaux de réhabilitation des infrastructures des listes en cours et rappelle les étudiants de la ligne de conduite pour l'année académique 2013-2014. Notre vision s'appuie d'abord sur la vision macro de notre pays, qui est initiée par le président Joseph Kabila, la révolution de la modernité. Si un étudiant de l'ESTA est attrapé, en train d'opérer pour réquisitionner un véhicule d'autrui, dès qu'il y a des preuves, dès que nous avons ça, en tout cas nous allons l'exclure de notre institution. Nous ne pouvons pas accepter que certains individus se permettent d'essuyer avec légèreté l'image de notre institution. Voilà, ainsi nous clôturons ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à Raymond Lelo, Dieu merci Kanda et Jacques Chibouabuamédi pour leur participation active. Roger Moussi a été l'interprète des sourds et malentendants. Merci de votre particulière attention. Prochain rendez-vous sur la RTNC 23h dans une présentation de Doris Mouzotamboué. Et demain, c'est terre, l'ISETE POUJINGA. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.